il est 22 heures passé des 10 minutes très bien mesdames et messieurs comme je l'ai dit ce fut une merveilleuse soirée toujours sur la radio sang 5.15 numéro 1 alors avant de continuer je vais vous jouer cette musique et je serai de retour après la pause toujours sur la 105.15 radio numéro 1 très bien cette chanson est décidée sortie en 2007 après la sortie de son album sans oublier que je serai votre interlude ce soir sur votre radio 105.15 votre radio depuis l'état de Lagos mais je reviendrai après ce temps mort à tout de suite 2 1 2 1 2 1 1 2 1 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, maman. Tu sais que tu dois apprendre à être une femme. Oui, maman. Un bon enfant, que tu sois une fille ou un garçon, doit apprendre à faire la vaisselle, d'accord ? Ouais, c'est plutôt amusant. Très bien, c'est ça. Bien sûr que c'est amusant. D'accord, je dois... je dois chercher... où as-tu mis cette chose ? Je... je pense que je l'ai mise au congélateur. Au congélateur ? Ok. Je l'ai trouvée ? Oui, je crois, je pense que je l'ai laissée au congélateur. D'accord, je me demandais si nous devons manger de la soupe aujourd'hui. Oh non, je voulais des spaghettis. Spaghettis. Ok, ok. Mais dis-moi, où avons-nous mis le saucisson ? En fait, je pense que nous les avons tous mangés la dernière fois. Nous avons... Alors, quel en ont utilisé ? Je ne sais pas. Je pense que nous pouvons utiliser les carottes qui sont au congélateur. Ok, ok, d'accord. Ok, je vais voir. Mais as-tu trouvé ? Nous devons nous dépêcher avant que ton père ne rentre. Ok. Dépêche-toi, dépêche-toi avec ça. Tu aimes ce que j'ai acheté ? Je les adore. Tu vas m'en donner quelques-uns ? Bien sûr que oui. Allez, monte. Un instant, j'ouvre la voiture. D'accord, d'accord. Attends, attends. Je viens, passe-toi, t'es rentrée. Ok, c'est bon. Devant, devant, devant. Je ne serai pas ton chauffeur aujourd'hui. Tu dois déjà apprendre à conduire cette voiture. Oh mon Dieu. Donne-moi mon téléphone pour que j'appelle ton père pour qu'il prenne ses médicaments. Je sais qu'il va oublier si je ne l'appelle pas. Dépêche-toi. Ton téléphone n'est pas ici. Alors, où est-ce qu'il est ? Oh mon Dieu. Maman, je crois que tu l'as laissé à l'intérieur. Après avoir passé ton tout dernier appel. Ce n'est pas là. Oh mince. Oh oh. Ok, je me dépêche et le récupérer. Oui, il faut y aller. Toi, tu restes dans la voiture. Je reviens tout de suite, d'accord ? D'accord. Je t'attends, maman. Ok. Fends. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite, ok ? Oh, j'ai oublié mettre cette voiture. Mais, qui êtes-vous ? Oh mon Dieu. Ma voiture. Ma voiture. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on vient de me voler ma voiture. Mon Dieu, ma fille, désolé, s'il vous plaît. Quelqu'un vient de kidnapper ma fille. Ma voiture, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Votre fille, kidnappée ? Oui, ma fille, s'il vous plaît, aidez-moi. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, madame ? Dis-moi, pourquoi perds-tu ton temps avec cette femme ? Allons-y, aidez-moi. Allez, allez. Amis, j'ai appelé. Nous devons aller à cette fête. Il faut qu'on l'ait. Allons-y, allons-y, allons-y. Arrêtez tout de suite cette voiture. Arrêtez tout de suite cette voiture. Si vous n'ouvrez pas la partie, je vais appeler la police tout de suite. Vas-tu la fermer ? La ferme. Quand je parle, tu écoutes. Compris ? Chérie, chérie. Elina est perdue. Quoi ? Attends, attends. Qui a fait ça ? Où ? Je ne sais pas. Quelqu'un est venu. Je suis allée chercher mon téléphone. Je ne sais pas, la voiture était dans le parking. D'accord, d'accord. J'arrive immédiatement. Arrête de pleurer. Je me mets en route. Je me mets en route, ok ? Je vois, je vois une voiture qui ressemble à ma voiture. Regardez, je ne sais pas. Pouvez-vous vous dépêcher ? Oh, oh, madame, s'il vous plaît, fermez-la. S'il vous plaît, madame. Savez-vous que vous avez ruiné ma journée ? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne suis rien d'autre qu'une enfant. S'il vous plaît, je vous en prie. Allô ? Allô ? Mon bébé. Où es-tu ? Peux-tu me dire ? Comment elle va ? Où es-tu ? Est-ce que tu peux me dire ? Elle va bien ? Oui, où es-tu ? Maman, je ne sais pas où je suis, maman. Elle se rend à Golgotha. Où ça ? Le lieu du calvaire. Quoi ? Qui êtes-vous ? Je suis un dieu. Et ce que je veux, c'est ce que je prends. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez à ma fille ? Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez à ma fille ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quoi ? Mon Dieu, pouvez-vous, s'il vous plaît ? Dites-moi. Oh non. Il a dit, il a dit qu'il était un dieu et qu'il prend, qu'il prend tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'un dieu voudrait à ma fille ? Oh, José, je n'arrive pas à croire que tu as ruiné ma journée à cause de ces bêtises. Je n'arrive pas à le croire. Oh, Seigneur, quelle merde ! Seigneur, j'ai raté cette fête. S'il te plaît, s'il te plaît, ah ah ! Sois un peu humaine. C'est quoi ? Nous parlons de l'enfant de quelqu'un ? Oh, José, tu ne connais pas ces personnes. Tu ne les connais pas. Peut-être que son mari est un homme malfaisant. On ne sait jamais. S'il vous plaît, je vous en prie. Nous ne sommes pas des personnes malfaisantes. Mon mari n'est pas malfaisant. Mon mari est un homme bon. S'il vous plaît. Oh, vraiment ? S'il vous plaît. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je suis en train de traquer la voiture, OK ? Là, il est en direction du sud. OK ? Oui, oui, d'accord. on est en train de chaîter. OK. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Elyna, comment puis-je continuer à vivre sans toi ? Hey, mon amour, pourquoi est-ce que tu continues à t'affliger ça ? Pourquoi ? Je suis... J'ai trahi ma fille. J'aurais dû la sauver. Non, 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 tu as fait de ton mieux. Non. Tu as essayé. J'aurais dû mourir à sa place. Non, arrête de dire ça. Arrête, s'il te plaît. J'aurais dû mourir à sa place. J'aurais dû mourir. Non, non. Notre... notre fille est là-haut, avec le Dieu Tout-Puissant. Et je suis sûr qu'elle voudrait qu'on passe à autre chose. Il est temps de passer à autre chose, mon amour, s'il te plaît. J'ai été stupide. J'ai été stupide. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai été tellement bête et tellement stupide. Tu as fait de ton mieux pour la sauver. Non, non. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Qu... qu... mais comment ai-je pu laisser les clés de la voiture connectées à la voiture avec ma fille de 11 ans ? Elina, Elina. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Arrête. J'ai été stupide. J'ai été tellement stupide. Non, non. Tu as tout essayé. J'aurais dû mourir à sa place. J'ai été stupide. Arrête de dire ça. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait de ton mieux. Je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé. Je n'ai pas essayé. Elle aurait dû avoir 26 ans au jour. Tu as essayé. Tu as essayé. S'il te plaît. S'il te plaît. Elle est censée avoir... Elle est censée avoir 26 ans aujourd'hui. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. J'ai été stupide. Ne dis pas ça, mon amour. J'ai été stupide. J'ai été stupide. J'ai été tellement stupide. Elina, regarde ton gâteau. Viens manger ton gâteau. J'ai été tellement stupide. Comment ai-je pu laisser les clés dans la voiture? Comment ai-je pu laisser les clés dans la voiture? Comment ai-je pu laisser les clés dans la voiture? Aujourd'hui, tu aurais eu 26 ans. S'il te plaît. Pas aujourd'hui. Couche-toi, couche-toi. Je me sens très mal. Rapidement, vite. Tu es délicieuse comme toujours. Hum. 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 Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, trouve-moi un docteur. Je suis mourante. Les dieux n'ont pas besoin de médecins. Je veux un docteur. Je ne veux pas mourir. Les dieux ne meurent pas. Je n'ai pas un dieu. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501 Deux le matin Et deux le soir Celui-ci, tu prends un chaque jour. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de voir un médecin. Tu ne verras aucun autre homme jusqu'au jour de ta mort. T'en prie. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... Écoute, je sais que je ne signifie rien pour toi. Je suis rien d'autre que ton esclave sexuel. Mais n'as-tu pas de cœur ? Ne vois-tu pas que je suis gravement malade ? Couche-toi. Couche-toi, couche-toi. Écarte grandement tes jambes. Non. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. ... 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 Finalement, le Dieu est mort. ... 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 Comment vas-tu, Beauté ? Comment vas-tu ? Tu es sur mon chemin ? Beauté ! Allez, c'est pas prudent là dehors. Je veux juste t'aider. Et rien d'autre. Je m'appelle Eboubé. Je suis le manager d'une grande structure. Je veux juste t'aider. Hé, Beauté ! Comme je l'ai dit, je m'appelle Eboubé, de l'état d'Anambra. Puis-je te connaître ? Elina. Waouh ! Quel beau prénom pour une belle démoiselle. Alors, Elina, où est-ce que tu vas ? Nulle part. Comment ça, nulle part ? Hein ? Ok, d'où viens-tu ? Ok, je comprends, je comprends. Dont t'es, euh... Comme, euh... Ces villageoises qui viennent en ville pour avoir une meilleure vie, hein ? Peut-être. Ha, ha, ha. 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 Mais, Elena, pourquoi tu restes debout ? Allez, beauté, viens t'asseoir. N'aie pas peur, t'es en sécurité. Je te ferai pas de mal. Ellie ? Attends, dépose ça. Allez, je te ferai pas de mal. Écoute, je suis très gentil. Je te ferai pas de mal, t'es en sécurité. Allez, dépose ça. Viens t'asseoir. Ma beauté. Écoute, je t'ai amené ici pour te garder aussi longtemps que tu aimerais rester. Vu que t'as nulle part où aller, qu'est-ce que tu en penses ? Merci. Non, pas besoin de me remercier. Pas besoin de me remercier, Elena. Je le fais. Je le fais de bon cœur, avec l'intention que tu me récompenseras de ma gentillesse. Je ne peux pas vous payer, je n'ai pas d'argent. Allez, qui te parle de me payer ? Qui ? Regarde, j'en ai de l'argent, regarde. Voilà de l'argent. J'ai pas besoin de ton argent. Non, ce dont j'ai besoin, c'est toi, Elena. T'es belle, on dirait un rayon de soleil. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me laisses, Elena. Eli, ma chérie. Regarde, père, ici, je vais te montrer quelque chose. Attends, je vais te montrer quelque chose. Eli, ma chérie. Eli, ma chérie. Regarde, père, père, père. Mec. Ma de cette meuf, une vraie bombe. Il faut que je me la tape, mec. Série, elle me fait délever. Serveuse, dis, madame. J'ai jamais vu une meuf comme ça. Elle me tue carrément, mec. Wow, une vraie bombe. Combien coûte ma facture ? 2500, madame. Serveuse, c'est bon, je vais régler cette facture. Tiens, tu peux garder la monnaie. D'accord, merci. Sans prie. Salut. Je dois vraiment avouer que vous êtes extrêmement belle. Vous êtes une beauté incroyable. Je m'appelle Eric. Comme vous pouvez le voir, j'étais sur le point de partir avant que vous n'arriviez. Eh bien, j'étais également sur le point de partir. Nous pouvons partir ensemble. Mec, c'est ce que je vais me la faire. Fais-moi confiance, putain. Crois-moi, je vais me la faire. Fais-moi confiance, OK ? Il est 22 heures, passez des 10 minutes. Très bien, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, ce fut une merveilleuse soirée, toujours sur la radio 105.15, numéro 1. Alors, avant de continuer, je vais vous jouer cette musique et je serai de retour après la pause, toujours sur la 105.15, radio numéro 1. Tu n'aimes pas la musique ? Je peux comprendre. Tu sais, j'aime les filles silencieuses. La performance au lit me fait perdre. Très bien, cette chanson est décidée, sorti en 187 après la sortie de son album, sans oublier que je serai pour l'interlude ce soir sur votre radio 105.15, votre radio depuis l'état de l'Écosse. Mais je reviendrai après ce temps mort. A tout de suite. Tu me donnes envie d'avoir envie de toi ici, tu vois. Ah, putain. Très bien, cette chanson est de C.J.R.I.J. Sorti en 2007 après la sortie de son album. Sans oublier que je serai votre interlude ce soir sur la radio numéro 1. Vous êtes sur la radio 105.15, la radio numéro 1. Nous avons encore plein de surprises en store pour vous. Vous écoutez la radio 105.15, votre radio numéro 1. Je suis là pour vous pour toute cette soirée. Votre radio numéro 1 depuis l'état de Lagos, au Nigeria. Je reviendrai après ce petit temps mort. Restez à l'écoute. Merci. ... 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 Je peux démarrer ? Oui, monsieur. Vous pouvez démarrer. Ah. Tout va bien maintenant, monsieur ? C'était justement le carburant qui a causé ça. Sinon, ça n'est pas de marée. Même si vous insistiez, ça n'est pas de marée. Donc, c'est juste à cause du carburant que je suis bloqué ici. C'est ça, patron. C'est ça, patron. Des bandits auraient pu me tuer ici. Ok, merci. De rien, patron. S'il te plaît, je n'ai pas d'argent ici. Pas de souci, patron. Mais je t'en demande au compte, alors quand j'arrive à la maison, je te fais un virement. Pas de problème, patron. D'accord. Merci. De rien, patron. Ok, passe de l'autre côté. Monte de l'autre côté. Va-t-il, monte. Ne vous inquiétez pas. Monte de l'autre côté. Merci. 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 Je m'appelle Jita. Quel est ton nom ? Ok, écoute. Je ne veux pas... Ce n'est pas... Ok, qu'est-ce qu'une belle femme, comme toi Fize à cet endroit, et qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Tu ne sais pas parler ? Est-ce que t'es muette ? Euh... Alors, bienvenue dans mon humble demeure, fais comme chez toi. Détends-toi. Détends-toi, tu peux déposer ton sac. Tu as peur ? Désolé. Tu peux... D'asseoir là-bas ? Ou bien là ? Ok, je vais aller dans ma chambre et dormir. Détends-toi, c'est ton... N'est-ce pas, Sissi. Détends-toi, ok ? Bonne nuit. Bonne nuit. Abonnez vous ... 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 Je t'ai déposé une robe, sœur, à le lait. Alors, dès que tu viennes de prendre ton bain, tu pourras la porter. Merci. Tu viens de parler ? Je m'appelle... Elina. Elina. C'est un beau prénom. Vous êtes un dieu homme différent. Un dieu homme ? Qu'est-ce que c'est ? Il transforme. Se transforme ? De quoi est-ce que tu parles ? Ok, euh... C'est bon, tu n'as pas besoin d'en parler ici, tu ne veux pas ? J'ai besoin d'une douche. Oh oui, euh... Les toilettes sont juste là. Une serviette, il y a tout là-dedans, donc... Sois à l'aise. Ça, une serrure, donc... Tu peux fermer si tu veux. Merci. Ok, je ferme la porte. Veux-tu me dire que tu as traversé cette expérience horrible que tu viens de partager avec moi ? Elina. Ah... Ah... Tu, merci que... Malgré tout ça, tu t'en es sortie vivante. Écoute. Je te promets que... Tu n'auras plus à traverser ça. Je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour te réunir avec tes parents. Ok ? Merci. Tout va bien. Tu sais ce que tu peux faire pour moi ? Souris. T'as un si beau sourire. T'es sérieuse ? Tu vois, t'as un si beau sourire. Mon tout premier sourire après quinze ans. Dieu punira ce bâtard qui t'enlevait ses si beaux sourires. Écoute. Tu n'auras plus jamais à traverser ça, ok ? Merci infiniment. Tu sais quoi ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne suis pas ici pour vous, Monsieur Cheta. Je suis là pour cette criminelle. Elina ? Non, non, je la connais. C'est une pauvre fille innocente qui a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Je ne sais pas ce que vous lui voulez. C'est ce qu'elle vous a fait croire. Elle vous a menti. C'est une criminelle et une meurtrière. Elina. Oui. Jeune fille. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Elina. Elle ment, pas vrai ? Il m'a attaqué le premier. Il voulait me tuer. Je devais me défendre. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Arrêtez-la. Cheta, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Aide-moi. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Je vais trouver un avocat. Cheta, s'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie. Tout va bien. Tout va bien. Moi, je t'en prie. Madame, excusez-moi. Où est-ce que vous l'emmenez ? Vous aurez de nos nouvelles. Je dois savoir dans quel commissariat vous l'emmenez. Mais... Sors c'est de la foutaise. Monsieur, cette fille en question dit que la victime l'a attaqué en premier. Ce qu'elle a fait était de la légitime défense. Nous n'avons pas de preuves pour l'assumer. La caméra de surveillance de la cour les montre tous les deux en train d'entrer dans le bâtiment. Il n'y a aucune forme de harcèlement. La même caméra de surveillance la montre en train de se chaper du bâtiment. Et après ça, ce monsieur est retrouvé en train de baigner dans une mare de sang. Je mets cela sur le cas, cette attaque. Y a-t-il des caméras de surveillance qui montre ce qui s'est passé dans la chambre ? Je vais retourner. Je vais retourner. Non. Vous voyez où je vais en venir ? Donc, elle pourrait être en train de dire la vérité que ce mec l'a attaqué en premier. Eh bien... ce n'est pas de mon ressort de prendre ces décisions. Pourquoi ne cherchez-vous pas un avocat ? Allo, maître. Vous êtes au poste de police ? Venez directement dans le bureau du commissaire. Je suis là. Ok. Mon avocat est là. Bonjour, maître Hikimba. Comment ça ? Comment t'allons-y ? Je vais bien, monsieur. Et comment se déroule le travail de la police ? Très bien. S'il vous plaît, c'est bon. Merci. Ça fait longtemps, hein ? C'est vrai. Vous vous connaissez ? Qui ne connaît pas maître Hikimba ? C'est un visage familier dans ce poste de police ? Oui. Bienvenue. Oui. Alors, jeune fille, comment, 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 comment vas-tu ? Ok. Je suis maître Alotius Hikimba. Et je suis ton avocat. Ok. Maintenant, je veux que tu me dises absolument tout ce qui s'est passé. Et rassure-toi de me dire rien que la vérité. Parce que c'est de cette façon que je peux t'aider. Elina, ce n'est pas le moment de cette terre. Ressaisis-toi et défends-toi. Il a raison. C'est-ce que tu t'appelles Elina ? Comment est-ce que tu l'as appelée ? Elle s'appelle Elina. Elina ? Tu t'appelles Elina ? Mais Elina ? Elina ? Et Kappa ? Et Kappa ? M'applicite, Elina. Oui. C'est moi. Elina. Ok, ça suffit. Fais pas, fais pas. Elina. Fais pas. Fais pas. Tu n'as pas l'air content, chérie. Comment est-ce que ça s'est passé? Elle a grandi. Je sais. Elle serait déjà tellement grande. On lui a refusé de réaliser le rêve de sa vie. Elle a toujours voulu être pilote. Une femme pilote. Ses yeux sont aussi rayons non que les tiens. Malgré tout ce qu'elle a traversé dans la vie. les épreuves. Mais elle est toujours aussi belle que toi. De quoi est-ce que tu parles? chérie, de quoi est-ce que tu parles? notre Elina. Notre fille. Elina est en vie. Elina est en vie. Elina est en vie. Oui, elle est en vie. Conduis-moi à elle. Conduis-moi à elle maintenant. S'il te plaît. Chérie, chérie. Conduis-moi. Conduis-moi à elle, s'il te plaît. Conduis-moi à elle, s'il te plaît. Euh, Maître Iquimba? Oui? S'il te plaît, soyez encore un tout petit peu patient avec nous. Nous sommes en train de remplir quelques procédures officielles. Vous savez que je ne vais pas repasser le protocole habitué. Je comprends, je comprends. Oui, vous qui finissez pour la deuxième fois en une journée. S'il te plaît, prenez votre mal en patience, ok? Ok. S'il te plaît, avant de partir, passez dans mon bureau me voir. Je le ferai. Très bien, merci. Je vous en prie, je vous en prie. Viens, ma chérie. Allez, assayons-nous. Maman. 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 Oh 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 Cet Honorable Cour Décide Cet Honorable Cour Décide Que Mademoiselle Elina Ekimba Est aussi coupable que l'accusation Et Elina Est condamnée A 20 ans d'emprisonnement Et de travaux forcés Et ceci Est mon jugement Cet 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 Pourquoi est-ce que tu continues de t'affliger ça ? Hein ? Pourquoi ? Alors, vas-tu regarder ma fille pourrir en prison ? Pourquoi a-t-elle donc un père comme avocat ? Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle un père comme avocat ? Lydia... Pourquoi ? Lydia, je t'en prie. Tu devrais comprendre. Ce n'est plus dans mes cordes maintenant. Il s'agit d'un cas de meurtre. Et la justice doit faire son travail. Au diable, la justice ! Calme-toi. Au diable, la justice ! Où était... Où était la justice ? Quand ma fille a été kidnappée, où était la justice ? Quand ma fille souffrait entre les mains d'un violeur. Où était la justice ? Quand elle se faisait violer pendant 15 ans. Calme-toi. Calme-toi. Où était la justice ? Calme-toi. Où était la justice ? Je vais me tirer. Allez, calme-toi. Calme-toi. T'enqu'iras bien. Je vais me tirer. Très bon, ça suffit. Je vais me tirer. Bonsoir. Bienvenue au journal télévisé de 20 heures. Je m'appelle Chika Kalou. Avant l'intégralité du journal, voici les grands tigres. Dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, le président a accordé la grâce présidentielle à ses mille détenus. Aboudia accueillera le prochain sommet de l'Union africaine. La chine de l'indépendance du lycée de la grâce présidentielle est la grâce présidentielle. La chine de l'indépendance du lycée de la grâce présidentielle Sous-titrage FR ? Ma fille. Viens, mon bébé. Bienvenue à la maison, Elina. J'espère que tu es content d'être là. Oh, après toi. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501